Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons faire une revue des marchés pour l'année 2018. Tout au long de l'année 2018, nous aurons vécu beaucoup de volatilité. Au début janvier, vous vous souvenez, j'espère, que les marchés ont été très bons. Tout le monde était très excité. Vers le printemps, nous avons eu beaucoup de volatilité à la baisse. En été, les marchés ont repris. Et puis à l'automne, il y a eu encore beaucoup d'angoisse qui est arrivée avec une volatilité à la baisse encore une fois. Vous savez, à certains moments du cycle économique, ça paraît très facile de faire de l'argent. Tout le monde trouve que c'est un jeu d'enfant. Puis à certains autres moments du cycle économique, les marchés sont très difficiles, angoissants. Puis il peut arriver qu'il y ait des gens qui aient des difficultés à vivre avec cette volatilité. Revenons sur les chiffres pour l'année 2018. Au niveau des taux d'intérêt, qui ont eu un impact certain sur les marchés pour l'année au complet, nous avons commencé l'année avec les obligations d'un à trois ans qui avaient un taux d'intérêt de 3 janvier 2018 de 1,6 %. Rendus au 8 novembre 2018, les taux étaient rendus à 2,3 %. Donc, il y a eu un impact de 0,7 % sur les taux à la hausse. Lorsque l'on regarde les taux d'intérêt hypothécaires de cinq ans, on peut, à la fin de l'année 2018, avoir un taux d'environ 3,99 %, alors qu'au début de l'année, on parlait de 3,5 %. Sur les taux variables, il y a eu un impact d'environ 0,7 %. Alors, dans un certain sens, en pourcentage, ce n'est pas très élevé. Mais c'est sûr qu'en dollars, sur une hypothèque de 300 000 $, ça peut peut-être vouloir dire que l'hypothèque va coûter 1 000 $ de plus par année. Ce qui est quand même un montant qui peut être appréciable. Au niveau des devises, écoutez, le 2 janvier 2018, il en coûtait 1,25 $ canadien pour acheter 1 $ U.S. À la fin de l'année, on parle plus d'environ 1,34 $ canadien pour acheter 1 $ U.S. Donc, le $ U.S. a pris de la force. Le $ U.S. a pris de la force en partie à cause des taux d'intérêt aux États-Unis ont monté. Le prix du pétrole a baissé d'environ 10 % sur l'ensemble de l'année 2018. Les métaux précieux sont dans le plancher. Tout a beaucoup baissé. Les taux de chômage, au Canada, on parle de 5,6 % en novembre 2018. Aux États-Unis, on parle d'un taux de 3,7 % en novembre 2018. Donc, ce sont des chiffres qu'on peut parler de plein emploi. Au niveau de l'inflation, en octobre, le taux au Canada est à 2,4 % et aux États-Unis à 2,5 %. Je vous rappelle que l'objectif des banques centrales, c'est de maintenir un taux d'inflation d'environ 2 %. Quand on regarde au niveau des prix des maisons à travers le pays, nous allons utiliser l'indice de prix des maisons Terranet Banque Nationale, qui nous donne une idée de l'évolution du prix des maisons à travers le pays. On peut voir que le prix des maisons a été relativement stable au cours de la dernière année. Puis, en fin d'année, les prix ont commencé à baisser juste un petit peu. Entre autres, on peut regarder la ville de Vancouver. La ville de Vancouver, mois sur mois, les derniers mois, il y a eu une petite baisse de prix. Mais au niveau de l'année, year to date, on parle de l'année, on parle d'une petite hausse de 2,4 %. Dans le coin de Calgary puis de Edmonton, on voit que l'évolution des prix est un petit peu négative. À Winnipeg, on parle, jusqu'à date cette année, une petite hausse tout simplement. Mais mois sur mois, on parle d'une petite baisse. Dans les marchés qui nous concernent un peu plus, par exemple, Montréal, on parle d'une hausse des prix si on regarde sur une année. Mais mois sur mois, il y aurait peut-être une petite baisse des prix. Il y a seulement à Québec qu'on voit des hausses mois sur mois puis qu'on voit des hausses aussi sur l'année. Mais de façon générale, on peut dire avec cet indice que les prix sont relativement stables à travers le pays. C'est sûr que le prix des maisons est rendu à un niveau très important. Puis dès qu'il y a eu une hausse de taux d'intérêt, on peut penser que la hausse de taux d'intérêt va aider à calmer le marché. Parlons maintenant des inquiétudes que nous avons eues tout au long de l'année 2018. Vous vous souvenez du conflit commercial entre le Canada, le Mexique et les États-Unis? Il y a eu renégociation de l'OLENA pendant une certaine période. Tout ça, c'est maintenant réglé. Maintenant, on a encore un conflit entre les Américains et la Chine. Un conflit qui dure, qui pourrait durer encore un certain temps, bien que les nouvelles qui sortent sur ce sujet-là sont de plus en plus positives. Le dollar du US très élevé, aux environs de 1,34 $ en fin d'année. Ça a été très inquiétant pour bon nombre de personnes. Les taux d'intérêt aux États-Unis ont monté. Le dollar américain a monté. Alors, les pays en voie de développement font des emprunts en dollars US et auprès des Américains. Alors, la dette a coûté plus cher à cause que le dollar US a pris de la force, puis le taux d'intérêt aux États-Unis a pris de la force. Alors, c'est un élément qui a beaucoup affecté les pays en voie d'émergence. L'Europe n'a pas encore commencé à monter les taux d'intérêt. L'économie tarde à reprendre de façon significative. Par contre, il faut mentionner que l'Europe a cessé beaucoup de mesures d'assouplissement qui visaient à faire une reprise économique suite à la débâcle des années 2008-2009. Les taux d'intérêt pourraient continuer à monter aux États-Unis et au Canada. Ça amène son lot d'inquiétudes. Il y a le Brexit. Brexit, c'est quoi? C'est une abréviation pour British Exit. On se souvient qu'en juin 2016, il y a eu un vote au Royaume-Uni. 51 % de la population seulement a voté pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Alors, ça amène son lot d'inquiétudes en Europe. L'inflation est en hausse partout sur la planète. C'est une des raisons pour lesquelles les taux d'intérêt montrent. Les salaires pointent vers le haut. Le prix de l'immobilier est très élevé. C'est une source importante d'inquiétudes. En période de hausse de taux d'intérêt, c'est un sujet qui apporte son lot d'inquiétudes. 2018 a aussi apporté des points positifs. Vous savez, les taux d'intérêt, ils ont monté, mais ils ne sont encore pas très élevés. Parlez-en à vos parents qui ont connu des taux de 8, 9, 10, 11 et 12 % sur leurs hypothèques. Ils vous diront que les taux à 2 %, c'est qu'encore pas très élevé. Le taux de chômage est très bas en ce moment. Il y a plein emploi. Les gens travaillent. Les gens qui veulent travailler, peuvent travailler. Les économies américaines et canadiennes roulent à plein régime. Les salaires tendent vers le haut. Alors oui, ça va peut-être coûter un peu plus cher à cause de la hausse des taux d'intérêt, mais peut-être que ça sera compensé en partie avec des augmentations de salaires. On entend de plus en plus parler du salaire minimum qui s'en va vers le 15 $ de l'heure. Au niveau des profits des entreprises, les profits sont très élevés. Ils étaient déjà très élevés et en plus, les Américains ont baissé l'impôt des sociétés, alors ils sont encore plus élevés. Le Canada va d'ailleurs suivre avec des mesures pour aider nos entreprises à être compétitives avec les entreprises américaines. Parlons entre autres du vieillissement de la population. Il y a de moins en moins de pourcentage de la population sur le marché du travail. Je m'explique. Dans l'économie mondiale, la croissance du groupe des 85 ans et plus progressera à un rythme de 4 à 5 % par année, alors que la croissance des 20 ans et moins va augmenter de 2 % par année. Alors, sur une période de long terme, il y a un débalancement important. À titre d'exemple, au Japon, de 2012 à 2017, la population a diminué de 1 million de personnes. Au début des années 2030, 1 million de personnes disparaîtront à chaque année du fait du déficit des naissances par rapport aux décès. Donc, 1 million de personnes pendant 4 ans, ça fait 4 millions. Alors, c'est comme si on effaçait, au bout de quelques années, une ville complète comme celle de Los Angeles. C'est des données qui ont été publiées par le Fonds monétaire international. Aux États-Unis, la proportion d'Américains âgés de 65 ans et plus, qui était à 13 % en 2010, devra augmenter à 21 % de la population en 2050. En Chine, le déclin démographique est encore pire. En 2010, 8 % de la population était âgée de plus de 65 ans. Au milieu du siècle, ce sera 24 % de la population chinoise qui sera âgée d'en haut de 65 ans. Au Québec, chez nous, en 2020, le Québec comptera 1,7 million de personnes de 65 ans et plus, soit trois fois plus qu'en 1980. Un autre inconnu à la fin de l'année 2018, c'est quel est le taux neutre au niveau des taux d'intérêt? Le taux neutre, c'est un taux qui favorise la croissance économique, mais c'est aussi un taux qui ne nuit pas à la croissance économique. Historiquement, le taux neutre était un peu plus élevé qu'actuellement, peut-être 1 % de plus. Mais est-ce que c'est encore le cas avec l'endettement des ménages? Est-ce qu'on devrait encore une fois monter les taux d'intérêt pour ne pas doulure à l'économie? 2018, il faut aussi remettre les choses en perspective. Il faut se lever en haut des marchés, il faut regarder un peu avec un horizon qui est plus moyen et long terme. C'est vrai qu'à court terme, il y a des mois qui bougent beaucoup à la hausse ou à la baisse, mais cette volatilité-là se calme beaucoup quand on regarde sur une période de moyen terme. Il faut aussi se souvenir que les entreprises sont très rentables. La croissance économique mondiale va rester positive si on regarde les marchés sur un horizon de moyen et long terme. Il faut faire attention aux bulles. Il y a eu des bulles au niveau de l'année 2018 dans la marijuana. Les nouvelles entreprises sont dans le secteur du pot. Le bitcoin a connu énormément de volatilité. Certaines entreprises, des dot-coms qu'on appelle depuis longtemps, qui ont pris des expansions importantes. Il faut se souvenir que les fonds de pension, qui gèrent des centaines de milliards de dollars, je pense à la Caisse du dépôt qui sont 300 milliards d'actifs, ils restent investis dans les marchés. Ils n'arrivent pas une journée et ils vendent tous leurs titres et ils allaient tous en marché monétaire, et quelques semaines plus tard, ils vendent tous les marchés monétaires et ils allaient en action. Ce n'est pas ça. C'est que les riches de ce monde, ils investissent, ils ont une certaine répartition d'actifs qui bouge avec le temps un peu, certains écarts, mais grosso modo, ils restent investis dans les marchés. En bref, on se souviendra de l'année 2018 comme une année plus volatile sur un long site économique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada